Générique 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 Depuis mercredi dernier, l'ancienne gloire du Real Madrid et de la Céleste Sao brésilienne est en visite au Burkina Faso. Après son accueil chaleureux à l'aéroport international de Ouagadougou par une foule de fans Roberto Carlos a entamé un programme de visite concocté par le ministère en charge des sports entre terrains et palais. Le séjour de la star brésilienne et de sa délégation a été, on ne peut plus bien meubler les grandes articulations dans un instant. Et puis le Sambo qui fait son petit bonhomme de chemin dans le paysage sportif Burkina Bé. Après la grande compétition du 27 janvier qui a regroupé près d'une centaine de Samboïstes Burkina Bé. Voici en perspective le tournoi Vladimir Poutine. Ils viendront du Mali, du Niger, du Burkina Faso mais aussi de la lointaine Russie pour se frotter en toute sportivité sur les tatamis à Ouagadougou. Les détails c'est pour tout à l'heure. La Ligue 1 de football qui a entamé son épisode 17 à cet après-midi au stade municipal Isufu Joseph Konambo et au stade Oubi de Bobo du Lassau. S'il est faux, elle a sec, ont coupé la poire en deux. Vitesse FC a réalisé une très bonne opération en enfonçant le Racing Club de Bobo du Lassau. Dans le creux de la vague également, Kozafa non plus n'a pas eu le sourire ce soir. La suite de cette dix-septième journée, c'est à redécouvrir enfin de cette Actu Sport. Mesdames et messieurs fans de sport, je suis très ravi de vous retrouver pour ce numéro d'Actu Sport. Le développement des titres après ceci. Ils ne l'ont peut-être pas connu à ces moments de gloire au Real Madrid et dans la sélection brésilienne, mais ils ont eu le bonheur de le côtoyer aujourd'hui. Les pensionnaires du centre de formation de Salitas FC ont communué avec Roberto Carlos. Les moments forts de la visite avec Ciedilare Yen et Abdoulaye Kabouré. Moment inoubliable au centre de formation de football Salimata et Tassé et Salitas. La raison, la visite de l'ancienne gloire brésilienne et du Real Madrid, Roberto Carlos, ce 16 janvier 2024. En ce lieu, nombreux sont ses amoureux du ballon rond, des parents des pensionnaires et des premières autorités du sport à faire le déplacement pour honorer l'illustre invité. Une visite qui est plus que significative pour le fondateur de Salitas, le colonel Yacouba Ouidrago d'Iyac. À l'endroit de M. Roberto Carlos, comme vous l'avez vu, c'est une gloire du football mondial. Je pense qu'avec les jeunes qui l'ont approché, ils auront compris qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et qu'il y a du travail qu'il reste à faire pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est un appel aussi pour nous, les encadreurs, pour faire en sorte que le football burkinawein, le football africain, parce qu'il y a aussi plein de footballeurs africains, ouest-africains ici, que le football, en tout cas, puisse prendre une certaine valeur et aller de l'avant. Vraiment, on ne peut pas imaginer notre joie. Nous, en tout cas, quand on a appris que Roberto Carlos doit venir au Salitas, et l'ensemble des supporters, en tout cas, on était vraiment heureux. On ne sait même pas comment on va s'organiser pour accueillir Roberto Carlos. Voilà, mais nous, seulement le bon Dieu qu'il arrive ici, pour que nous puissions le voir et puis essayer de connaître vraiment, physiquement, Roberto Carlos. En tout cas, c'est une joie pour nous, les supporters de Salitas. A l'occasion, un match d'exhibition a opposé les cadets de l'école de formation de la relève sportive du centre Efforce à ceux de Salitas, sous le regard avisé de Roberto Carlos, champion du monde avec le Brésil en 2002. Une présence qui suscite l'émulation chez les jeunes apprenants. Voir et toucher Roberto Carlos ici à Salitas, ça me donne vraiment de l'inspiration de refaire ce qu'il a fait auparavant et de jouer pour atteindre le sommeil. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir Roberto Carlos, le grand joueur brésilien. Ça me motive à faire beaucoup de choses aussi, à devenir comme lui aussi, à travailler du bout depuis, à devenir comme lui aussi. Roberto Carlos a reçu des présents offerts par le centre Salitas et ses supporters. Après quoi, le champion du monde a pris congé de ses hôtes. Voilà, Roberto Carlos, c'est deux coupes du monde, 98 et 2002. On ne pouvait pas imaginer une telle figure fou de football au Burkina Faso qui ne passe pas voir l'ami d'un sportif, sa majesté, le Mogo Naba Bango. Roberto Carlos et sa délégation étaient au palais royal ce matin et comme toutes les grosses figures, la star brésilienne a fait don à sa majesté de son maillot d'Ossa 3 du Real Madrid. Voilà, qui va renforcer donc le musée de sport de sa majesté le Mogo Naba Bango. Hier jeudi, Roberto Carlos était au palais des sports Ouaga 2000 où l'attendait des fans pour une partie de football. Roberto Carlos a chaussé les crampons aux côtés des fans du Real Madrid mais aussi de son hôte du jour, le ministre Boubacar Savadougou et ses collègues Franco Edraogo, Emirance Monnet et Mahamadi Wena. Des matchs de gala pour marquer d'une pierre blanche la visite de Roberto Carlos au Burkina. C'est au total 6 équipes qui croisent les crampons à ce tournoi en l'honneur de Roberto Carlos ex-international brésilien. Enlevé de rue de l'homicide des sports, de la jeunesse et de l'emploi en jaune, arrache la victoire sur le score étriqué de 1 but à 0 face aux arbitres en gris. Dans le second match, les enseignes internationaux tentent bien que mal de redorer leur blason. Mais c'est sans compter sur la détermination des FDS-VDP qui s'imposent face aux enseignes internationaux. La rencontre tant entendue de la soirée mette aux prises l'équipe de l'association des journées sportives du Burkina et celle des supporters du Real Madrid avec à sa tête le ministre des Sports et Roberto Carlos. Après avoir joué, c'est la GSP portée par son capitaine qui trouve en premier le fond des filets. L'équipe des supporters finit par marquer le but égalisateur. Le match est relancé. C'est à la phase de tir au but que les supporters du Real remportent la victoire par deux tirs réussis contre un pour la GSP. La finale, elle oppose l'équipe des FDS-VDP à celle des supporters du Real Madrid. L'influence de Roberto Carlos et la présence de Charles Cabouré sur le terrain n'a eu aucun effet sur la team des FDS-VDP. Les supporters du Real Madrid sont verrouillés et frappés efficacement par les FDS-VDP sur le score de 4 contre 1. Nous avons eu le grand honneur, le grand plaisir de recevoir l'ambassadeur de la FIFA, Roberto Carlos, que vous avez tous connu. Il a fait cet honneur à notre pays pour montrer que le Burkina Faso est un pays fréquentable. Lorsque les gens aiment le football, qui croient au football, on peut développer le football. Ce ne sont pas seulement les moyens, mais c'est d'abord de croire. Le football est un sport populaire. C'est ce qui l'a beaucoup plus. Et il a vu comment les gens se sont donnés ce soir-là. Comme il a rencontré le chef de l'État, le président de la transition, ils ont parlé des projets à venir pour le Burkina Faso, notamment le développement des petites catégories et aussi pour aider le Burkina à être une vitrine du sport. Il nous faut des porte-voix. C'est pour ça qu'il a été intronisé comme ambassadeur du football pour le Burkina Faso. Le Burkina doit saisir cette opportunité pour relancer son football par une bonne politique de formation des jeunes talents. Voilà, vous l'avez bien vu, le but face au réel de Roberto Carlos. Mais enfin, il est très difficile de parler de soi-même. Alors, Roberto Carlos qui quitte Ouagadougou ce samedi après, vous l'avez bien vu, un séjour bien meublé au sommet. Une rencontre avec le chef de l'État, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. À présent, l'invité de cette actue sport après la virgule. Et on reçoit sur ce plateau ce soir un garçon qui n'est plus à présenter au public sportif burkinabé. Il fait flotter le drapeau du Burkina sur des tatamis en Afrique. Mais aussi en Europe, après Tokyo 2020, voici le champion d'Afrique, moins de 80 kilos, Faisal Sawadougou, l'étalon du taekwondo Burkinabé. Qualification en poche qui se prépare pour Paris 2024. Bonsoir, Faisal. Alors, vous avez décroché votre qualification pour Paris 2024 le week-end dernier à Dakar, au Sénégal. Alors, dites-nous, comment cela s'est passé ? Oui, voilà, c'était une compétition très, très importante, comme vous le savez. Donc, voilà, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé parce qu'on était déjà prêts. Donc, comme vous le savez, c'est un travail qui a commencé depuis quatre ans, juste après les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, c'est un travail de longue haleine et voilà qui se concrétise ce samedi. Donc, effectivement, ce n'était pas simple. Il y avait un stress parce que je suis champion d'Afrique. Mais là, au Calif, je me rends compte que je devais rencontrer un autre champion d'Afrique de moins de 47 kilos. Donc, qui est encore plus lourd que moi, mais qui est descendu pour m'affronter parce que, comme vous pouvez le savoir, les Jeux Olympiques, les places sont très limitées. Donc, du coup, les gens seront amenés à se partager des places. Donc, ce n'était pas simple. Donc, il fallait travailler encore plus tactiquement, techniquement et puis voilà, faire beaucoup d'analyses avec mon staff qui me suit depuis l'Allemagne. Donc, voilà, on a travaillé depuis un très bon moment. Ce qui, d'où le fait aussi que je n'ai pas pu rentrer juste après ce sacré que j'ai eu à faire à Abidjan. Donc, parce qu'il fallait rentrer et puis voilà, reprendre vite les entraînements parce que je savais ce qui m'attendait. Donc, on était serré, on était prêt. Et voilà, donc, on a donné tout ce qu'il fallait. Et puis voilà, Dieu merci, on a pu décrocher enfin cette qualification olympique. Donc, au côté, bien sûr, de mon compatriote aussi, Maïga, qui a décroché aussi la deuxième qualification. Donc, c'est une première pour le Burkina de décrocher directement deux qualifications olympiques pour des Jeux Olympiques en taekwondo et aussi en général. Voilà, et c'est un avantage, évidemment, d'avoir deux qualifiés dans la même discipline. Vous parlez, j'imagine, vous parlez de projet, vous parlez de l'objectif Paris 2024. C'est ça, bien sûr, on parle ensemble. Vous voulez parler de Maïga, c'est ça ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on parle ensemble, on est en contact, on est allé en tant qu'équipe, on était soudés. Et puis voilà, avec bien sûr le staff allemand aussi qui était présent pour nous soutenir, depuis Abidjan d'ailleurs. Donc, il faut noter aussi que leur présence était très importante. Et donc, ils ont beaucoup contribué à aider le Burkina à ces qualifications-là. Voilà, mais comment se fait la collaboration entre vous deux, particulièrement, quand on sait que lui, il est en Espagne et vous êtes en Allemagne ? Bon, c'est vrai que ce n'est pas simple. Bon, déjà, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, lui, il est en mode 68 et moi, je suis en mode 80. Et donc, voilà, lui, il a choisi l'Espagne. Je ne sais pas les raisons qui l'ont amené à choisir l'Espagne. Mais bon, moi, j'ai choisi l'Allemagne depuis un moment parce que j'étais en Allemagne. Mais on est quand même en contact, on se voit de temps en temps. On s'appelle et puis voilà. Voilà les Jeux Olympiques. C'est dans moins de six mois. Alors, dites-nous comment vous préparez déjà ce rendez-vous très, très important pour votre carrière. Très bonne question. Mais avant de parler de préparation, il faut d'abord parler de projet, au fait. De projet. Donc, le plus important déjà, c'était de franchir cette étape qui était la qualification. Donc, toutes nos énergies étaient beaucoup plus focalisées sur la qualification. Je vais te souligner qu'en 2020, vous étiez à Tokyo en tant qu'invité. Exact. C'était clair. Et cette fois-ci, c'est en tant que qualifié. C'est déjà important. C'est très important. Et donc, voilà. Donc, là, on vient de franchir l'étape la plus importante. Maintenant, ces quatre mois à venir, effectivement, il faut déjà travailler ensemble. Et c'est l'occasion pour moi, effectivement, d'attirer encore l'attention de toutes ces personnes, toutes ces autorités sportives pour qu'ensemble, on puisse déjà élaborer un plan de préparation. Parce qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques, je pense qu'on est bien partis avec ces autres athlètes qualifiés, tels que Hugues et Marthe et puis Ibrahim, pour décrocher cette médaille d'or olympique. Donc, je pense que c'est l'occasion, d'ailleurs, d'attirer l'attention des autorités. Et puis, voilà, enfin qu'ensemble, on puisse établir ce plan de préparation et puis, voilà, concrétiser ce rêve burkinabé. Voilà, objectif, décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Vous suivez vos adversaires à travers le monde qui seront donc à ce grand rendez-vous sportif-là. Alors, quand vous regardez un peu les performances par rapport aux vôtres, est-ce que vous avez une idée de vos chances de médaille ? Bien sûr, on a de très grandes chances de médaille. Parce que, je ne veux pas vous mentir, mais c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, moi, je suis actuellement dans le top 15 mondial, alors qu'on est plus de 1000 athlètes. Quand vous prenez Ibrahim, aujourd'hui, il est dans le top 20 ou 30 mondial. Alors qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Si je parle de Calif, par exemple, il y a le Gabon qui est une victoire d'athlètes qui ont des bourses de 80 millions chacun par an, mais aucun d'eux ne se sont qualifiés. Donc, vous imaginez que, bon, c'est vrai qu'on ne va pas nier qu'on n'a pas de soutien de l'État. On a un minimum quand même, mais quand même aussi… C'est exact, on a un minimum, mais je pense que pour décrocher cette médaille, il faudrait encore plus. Parce que le minimum, ça ne suffit pas vraiment pour aller. Déjà, pour les Calif, le minimum n'a pas suffi parce qu'il a fallu d'autres ressources encore pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, voilà, on espère effectivement qu'ensemble, on pourra atteindre cet objectif-là. Et vous particulièrement, vous allez… vous assurez l'expérience déjà de Tokyo 2020 ? Bien sûr, j'ai une très grande expérience aujourd'hui. Effectivement, ça joue beaucoup, ça a joué depuis longtemps pour les années précédentes, effectivement, parce qu'on tire sous les leçons. Même si ça n'a pas été comme il le fallait, parce que, si vous vous rappelez, j'ai eu une fracture qui m'a empêché de passer de très bons Jeux Olympiques. Et donc, j'ai même été obligé de combattre avec cette fracture parce que je ne voulais juste pas renoncer. Parce que je sais le travail que j'ai eu à faire pour arriver à ces Jeux. Je sais c'est quoi les Jeux Olympiques. Mais voilà, bien sûr, bien évidemment que tout cet expérience que j'ai acquis va me servir et puis voilà, à bien m'organiser et à bien me préparer pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent à grands pas. Voilà, quand on dit Jeux Olympiques, au Burkina Faso, on ne peut pas s'empêcher de passer à une Fabrice Zango, médailleux de bronze. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même discipline, mais est-ce que vous parlez, est-ce que vous bénéficiez de ces conseils en tant que kenny ? Oui, bien sûr. Avec Fabrice Zango, avant d'être médailleux de bronze olympique, c'était déjà une amie. On se côtoyait très longtemps pendant qu'on était à Ouaga. Donc, on s'entraînait souvent ensemble. On se voyait de temps en temps dans le début d'entraînement. Bien sûr, on a toujours été en contact. Et puis voilà, c'est un grand frère, effectivement, avec qui on se partage des conseils. Et puis voilà, on essaie de se guider seulement, souvent, pour le futur, quoi. Il y a également Matt, Yasmine, Kuala, au soir. Oui, effectivement, on est tous en contact. Parce que, comme vous pouvez le savoir, on a tous été ensemble dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce qui a renforcé encore nos liens. Parce que, comme vous savez, à part ces compétitions comme les Jeux africains, les Jeux olympiques, c'est très difficile pour les athlètes de se retrouver parce qu'on a des disciplines différentes. Parce qu'eux, ils font des championnats du monde d'athlétisme. Moi, je fais des championnats du monde de taekwondo. Donc, il faut souvent des Jeux pour qu'on puisse se retrouver. Donc, je peux dire que les précédents Jeux ont beaucoup renforcé nos liens. Et donc, voilà, je pense qu'on est très bien soudés. Et puis, voilà, on est en contact. Alors, d'ici à juillet 2021, quels sont les grands rendez-vous qui vous attendent ? Déjà, les grands rendez-vous, le plus grand rendez-vous qui vient d'être passé, c'est les qualifications. Mais, bien évidemment, on a les Jeux africains qui arrivent aussi à grands pas, que je vais souligner, Dakar. Et puis, voilà, il y a des Open déjà qu'on a commencé à cibler, des Open internationaux qu'on a commencé à cibler avec mon staff. Parce que ce sont des Open... L'objectif consiste de rencontrer au maximum les meilleurs athlètes, c'est-à-dire les favoris pour les Jeux olympiques. Parce que, comme vous le savez, il y a au moins 5 déjà qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques dans ma catégorie. Et moi, je suis le 6e. Et on ne veut que 16 athlètes au monde entier sur plus de 1000 athlètes. Donc, ce qui veut dire qu'en dehors des 6, il y a 10 qui viendront dans la suite. Donc, voilà. Donc, on a ciblé ces compétitions où on pourra retrouver ces meilleurs-là, d'ailleurs. Donc, en Asie, aux États-Unis et en Europe. Et donc, on vient de commencer. Mais je pense que d'ici une semaine, tout sera bien détaillé. Et puis, voilà, on pourra commencer déjà rapidement la saison. – Alors, le programme, il est là. Et on sait souvent que derrière aussi, il y a des moyens financiers qui doivent accompagner. Est-ce que vous avez le soutien nécessaire ? On sait qu'il y a le Fonds national pour la promotion de sport et l'Asie qui est là. On sait qu'il y a le Sénos B qui est là. L'État, on va dire, l'État burkinabé. Alors, est-ce que vous avez ce qu'il vous faut pour vraiment aller à la bonne préparation ? – Déjà, c'est l'occasion pour moi de remercier déjà le Sénos B qui fait un effort et aussi le ministère qui fait un effort pour nous accompagner. Mais donc, on a un minimum. Ça, je le reconnais et je suis reconnaissant pour cela. Mais comme vous le savez, comme je l'ai dit, le sport de haut niveau, c'est différent des sports normaux. Donc, on a un niveau aujourd'hui où on doit faire face à certaines dépenses. On doit faire face à des compétitions parce qu'on est parmi les meilleurs. et aujourd'hui, il faut commencer à anticiper, il faut commencer à revoir les choses. Donc, on n'a pas totalement ce qu'il faut. Et donc, je pense qu'avec un effort, on pourrait encore faire plus. Donc, voilà. J'espère en tout cas que les autorités, le sport prendront à tâche. Effectivement, et puis voilà, ensemble, on pourra mettre les moyens qu'il faut vraiment pour Paris 2024 parce que je pense que Paris 2024, c'est déjà arrivé, comme vous pouvez le savoir. Donc, c'est maintenant que les choses se font. Et voilà, les compétitions, ce sont des compétitions très coûteuses. Il faut prendre en charge son physio, son coach. Et plusieurs fois, j'ai eu à prendre en charge personnellement mon coach et mon physio pour les compétitions. Notamment les championnats d'Afrique où j'ai eu à décrocher cette première médaille d'or de l'histoire du Taïkonis de Bukinabé. J'étais obligé d'investir mes propres fonds pour prendre en charge mon physio et aussi mon coach qui n'étaient pas pris en compte. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est une fierté. Je suis très content d'avoir pu réaliser cet objectif-là. Pour vous, mais également pour le Bukina. Pour moi et également pour le Bukina. Je ne compte pas les problèmes parce que cette fierté que j'ai ressentie m'a amené à oublier. Mais j'espère que ça ne sera pas toujours comme ça. Et que voilà, ça sera une leçon aussi pour nos autorités qui doivent savoir que le sport de haut niveau, c'est aussi souvent le moyen. Bien sûr, on va vous souhaiter bonne préparation et bonne chance pour la dernière ligne droite vers Paris 2024. Et on va juste rappeler que les autres qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024 sont Hugues Fabrice Zango au triple saut, Marthe Yasmine Kuala en soin longueur et Ibrahim Maïga également en taekwondo chez les moins de 68 kilos. Merci à vous Faisal Sao Dogo, champion d'Afrique taekwondo. Moins de 80 kilos restent avec nous pour la suite de cette actue sport. Et nous retenez, mesdames et messieurs, que la notation des membres du gouvernement, le ministre Boubaka Savadogo, des sports, de la jeunesse et de l'emploi, obtient la note de 94,25 de taux d'exécution de la mission à lui confier par son excellence, M. le Premier ministre, maître Apollinaire Joachim Son, qui est l'homme de Tambela. Apprenez à compter avec le sambo. Cette discipline d'origine russe fait son lit dans la sportosphère Burkinabé, avec des compétitions qui se multiplient. Le 27 janvier dernier, près de 100 samboistes burkinabés se sont mesurés en compétition sous la haute lettre de l'association sportive burkinabé de Sambo, en partenariat avec African Initiative. C'était dans la salle des arts machiaux du Comité national olympique et des sports burkinabés à Ouagadougou, sous le regard très intéressé de Rasmane Zundi et Mahamadi Wena. La finale la plus attendue à cette toute première grande compétition de sambo est bien celle qui a opposé Israël Mano à Abdoulmalik Alira en sambo combat. Une empaignard de taille pour ne pas dire un combat de titan entre deux combattants rompus à la tâche. Israël Mano s'impose à l'expérience. La préparation n'a pas été comme elle devait être. C'est vraiment la dernière minute que je me suis pris pour la préparation et je pense que c'est cela qui a manqué. Oui, autres finales ont permis de désigner des vainqueurs dans deux des trois styles de sambo. Le sambo combat et le sambo sport. Le sambo, on a trois styles. Ce qu'on appelle le sambo sport, le sambo sportif, qui est un mélange de la lutte et du judo. C'est la projection, le combat au sol, c'est-à-dire les immobilisations et les clés. Le sambo combat, c'est le sambo sportif plus pieds-point. Si vous voulez. Donc là, on porte les casques, les protégés de tibia, les coquilles, les protégés dents, tout ce qu'il faut, d'autres accessoires. Là, c'est vraiment purement combat. Il y a le sambo défense qui est purement de la self-défense. Voilà, ça c'est purement de la self-défense qu'on appelle anti-agression. Là, c'est généralement dans la rue où tu es agressé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir ? Cette compétition organisée par l'association sportive Burkinabé de Sambo a eu le soutien des Africaines Initiatives, manifestant ainsi l'amitié reçue Burkina par le sport. C'est toujours de promouvoir les talents et de faire la promotion du sport. Parce qu'Africaines Initiatives, c'est une structure qui évolue dans le domaine aussi bien de l'éducation, de la culture et du sport. Donc, c'est aussi dans un élan patriotique d'accompagner toutes ces structures-là qui oeuvrent à faire découvrir et à naître de nouveaux talents. La naissance de ces nouveaux talents implique une pratique plus élargie de ce temps martial. Et c'est pourquoi l'association sportive Burkinabé de Sambo a pris sur elle le pari d'organiser cette première compétition à l'échelle nationale. Et il s'était environ 80 symbolistes à y prendre part. Nous avons effectué des tournées un peu partout au pays, mais cela n'est pas suffisant. Nous avons pensé qu'organiser une compétition nationale, ça allait apporter en fait plus de visibilité à la discipline. Et à côté, on a eu en fait une association sœur qui a voulu effectivement que nous conjuguions nos forces ensemble pour mieux connaître cette discipline sportive qui est le Sambo. La prochaine étape pour l'implantation et la vulgarisation du Sambo au Burkina est une compétition sous-régionale. Il y a une autre compétition qui se prépare en février où les Mariens viendront, les Nigériens et les Russes également. Franchement, j'ai été satisfait parce que j'ai vu les combats, surtout le Sambo combat, où j'ai vu vraiment que c'était très intéressant, où j'ai vu quand même qu'on a des talents qui peuvent en tout cas faire quelque chose à l'international. Et sur le respect des règles du Sambo, le Burkina pourrait compter sur Kadiatou Huedrago, arbitre continental, qui a dirigé avec Brio la première grande compétition du Sambo au Burkina. Ce n'est pas une chose aisée, mais en même temps également, ça peut être aussi très simple si du moment où on connaît les différentes méthodes. Mais il faut dire que comme c'est vraiment une nouvelle discipline, ce n'est pas simple parce que tous les athlètes également ne maîtrisent pas toutes les règles. Donc de temps en temps, il faut rappeler pour éviter les blessures et autres. En attendant, les trois premiers de différentes catégories chez les femmes comme chez les hommes ont été récompensés. Une médaille de bronze, une médaille d'argent ou une médaille d'or, selon le classement, un diplôme et une somme d'argent proportionnelle au rang. Et après la grande compétition, les Samboïstes Burkina se préparent à accueillir leurs homologues du Mali, du Niger et de la Russie pour le tournoi Vladimir Poutine le 24 février prochain. Plus de détails dans cette interview que Amidou Guindo, coach international et secrétaire général de l'association sportive Burkina Bé de Sambo, a accordé à Gérald Sommet et à Mahamadouina. Le Mali sera là, le Niger sera là et les Russes également sont prêts pour venir participer à cette compétition. Le choix de ce pays, pourquoi ce pays ? Alors il faut dire que le Sambo déjà c'est une lutte, c'est un sport de combat de l'Union russe. C'est surtout les valeurs parce que ce sont les mêmes valeurs, ça il faut le dire. Et aussi, comme vous l'avez dit, aujourd'hui il y a l'AIS qui existe, nous voulons partager les mêmes visions à travers le Sambo. Nous souhaitons quand même une discipline qui vient de la Russie et la Russie qui soutient également ces trois pays qui sont dans un contexte un peu difficile pour qu'il y ait quand même, pour que les peuples de l'AIS et de la Russie se rapprochent à travers le Sambo. La création même de Sambo, le contexte de la création de Sambo en Russie est dû à une crise. Parce qu'il y avait une crise dans les années 1930, le président a demandé à ce qu'on trouve un système de combat pour les militaires. Et nous aujourd'hui, ces trois pays sont dans ce contexte. Donc pourquoi pas, alors, pourquoi pas montrer aux gens cette discipline qui n'existait pas ici, qui a fait fureur en Russie pendant des années, pour qu'on n'ait pas fait un truc pareil ici. Mais avant la compétition, il y aurait un stage, parce qu'il y aurait un expert russe qui viendra pour partager ses connaissances, ses compétences avec nos gars d'ici, nos encadreurs et nos arbitres et nos athlètes. Le choix du président russe ? Oui, le choix du président russe, il faut dire que le président russe déjà, c'est un fervent amateur du sport. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut dire qu'il a été champion en Sambo dans cette discipline. Ça c'est deuxièmement. Et troisième, il faut dire que c'est un gars qui aime les sports de combat, les arts martiaux. Donc on se dit, mais pourquoi ne pas faire une compétition à son nom ? Quelqu'un qui aime bien le sport ? Quelqu'un qui aime bien les arts martiaux ? Quelqu'un qui a été champion dans cette discipline ? On se dit, ça peut être intérêt. C'est vraiment d'inviter les gens à sortir massivement pour accompagner cette activité de l'AIS, cette activité de Sambo, une nouvelle discipline qui n'est pas très bien connue, de sortir massivement pour découvrir cette belle discipline. Voilà, rendez-vous est donc pris pour le samedi 24 février prochain pour la première édition du tournoi international Vladimir Poutine de Sambo. Le Centre national des oeuvres universitaires a lancé ce jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou sa saison culturelle, sportive et de loisirs 2023-2024. Au programme de cette saison, au moins quatre innovations sont signalées pour le bonheur des étudiants des universités publiques et privées du Burkina Faso. Nombakouda et Salif Ouedrago pour le reportage. C'est la rentrée sportive, culturelle et du loisir au Centre national des oeuvres universitaires du Burkina, Senu. Un cross populaire, une séance d'aérobics sur le plateau de Senu à Kosudo. Le reportage est ainsi planté pour la saison 2023-2024 des activités sportives et culturelles dans les universités du Burkina. Nous allons reconduire les activités traditionnelles, à savoir le championnat interuniversitaire en football et handball. En plus de ces activités traditionnelles, il y a le basketball homme et le volleyball dame. Et maintenant pour les personnes en situation de handicap, nous avons la courge de vitesse pour les malvoyants et le lancer de poids pour les handicapés moteurs. Des étudiants, du personnel enseignant et surtout des élèves de l'école nationale de la police répondent présents à cette cérémonie de lancement. La cérémonie de lancement, c'est une très belle cérémonie en ce sens qu'il y a une forte mobilisation. Celle-là aussi, la cohésion, la solidarité, ça c'est un grand signe de cohésion et c'est ce que nous devons avoir pour notre nation pour qu'ensemble nous puissions voir dans une seule direction, dans un corps sain, en tenant compte de nos repères pour notre culture. C'est sur ces notes musicales de l'orchestre que cette cérémonie prend fin. La septième édition de la randonnée pédestre du club des randonneurs pédestres de Bangwego tenue le 10 février dernier a réuni plus de 200 participants. Une marche entre Ouagadougou et Lumbila sur 14 kilomètres couronnés par une séance d'aérobie. Daouda Ouattara et Alain Didier comparer nos marches du jour nous en rendent compte. C'était un rendez-vous incontournable pour les adeptes de la marche. La randonnée pédestre des clubs des randonneurs du parc Bangwego. L'activité première de l'année 2024 regroupe ici plus de 200 marcheurs de tout âge. Dans notre plateforme, il est prévu que trimestriellement nous organisons une marche sportive à partir de la ville au collège national des jeunes filles de Lumbila. Sinon nous sommes des marcheurs du parc Bangwego. On est là-bas tous les samedis matin à partir des 5 heures, on marche là-bas. Mais nous avons initié pour notre santé à nous tous et pour le bien de tous les membres et de tous les participants d'organiser chaque trimestre une sortie. Tout ça c'est dans l'intention aussi d'accompagner les uns et les autres parce que le sport c'est de se libérer totalement. Donc l'objectif c'est d'aider les gens à se libérer. A cette septième édition, une mention spéciale est faite aux participants du troisième âge. Le sport c'est très important pour la santé, c'est très important pour le moral, c'est très important pour les participants. Surtout nous qui sommes donc aujourd'hui les seniors. Et puis ça nous permet naturellement donc de rencontrer pas mal de gens. Et c'est très important. Ainsi donc après près de 14 kilomètres de marche, les randonneurs sont ici à Lombila. Leur point de chute. Une fin de marche marquée par une séance aérobique. Oui j'aimerais dire à mes soeurs de s'intéresser au sport, à la marche parce que la marche, on peut dire qu'il n'y a pas de matériel. C'est juste marche quoi. Même si c'est 20 minutes par jour, c'est bon pour la santé. Le sport, la marche, c'est un esprit de cohésion au-delà de tout. Ensuite, ça permet de maintenir la santé parce qu'aujourd'hui normalement le sport devait occuper un rôle très important dans la vie des hommes. Et normalement les assureurs devraient également participer parce qu'avec ça on a moins de maladies et on est beaucoup plus productifs. L'activité se tenant à chaque trimestre, les clubs des randonneurs pédestres de Bangrewego donnent donc rendez-vous aux marcheurs au deuxième trimestre de l'année 2024. Et la page football de cet actus sport avec la Ligue 1 qui a entamé sa 17e journée cet après-midi. Vitesse FC a réalisé une bonne opération en battant le Racing Club de Boubou sur le score de 2 buts à 1. La situation se complique pour les tigres de Diaradougou qui patauge dans la boue avec un COSAF qui s'est encore incliné ce soir 0-1 devant le faucon du RCK au stade municipal Isufu-Joseph Konambo en seconde opposition. Pour la première rencontre de cette soirée au stade municipal Isufu-Joseph Konambo, il n'y a pas eu de vainqueur entre l'Étoile Finlande de Ouagadou et la SEC de Koudou qui se sont neutralisés 0 à 0. La suite de cette 17e journée bien sûr c'est ce samedi 17 février. A 15h30 vous aurez le duel Bobolet ASFB et Royal FC au stade Wobi. Au stade municipal de Banfura le Sporting reçoit Salitas FC à 15h30. 15h30 également Azignari Majestic sera face à Raimo FC. Au même moment au stade municipal Isufu-Joseph Konambo, un duel entre frères d'armes opposera l'USFA à l'AS Douane qui est leader de l'exercice à cette 16e journée. En tout cas bien installé confortablement dans son fauteuil et cette 17e journée va se refermer au stade municipal Isufu-Joseph Konambo avec l'opposition Asfayenenga-AS Sonabel à 17h45. Et puis un mot de championnat national de football de deuxième division. La 11e et dernière journée de la phase allée consacre Real du Faso 1er de la poule A avec 29 points plus 17. Et il faut noter au passage la remontade de l'USO, l'union sportive de Ouagadou avec 5 victoires de suite. Donc il se fait une santé au classement. Dans la poule B, le sport tient la tête avec 22 points plus 10. La 12e journée c'est pour ce week-end et vous aurez les résultats dans Intégral Foot de lundi. Il faut rappeler l'annotation des membres du gouvernement. Le ministre Boubaka Savadougou des sports, de la jeunesse et de l'emploi obtient la note de 94,25. Un taux d'exécution donc de la mission à lui confier par le Premier ministre, son Excellence Maître Joachim Son Kielem de Tambela. Mesdames et Messieurs, excellent week-end sportif à toutes et à tous. Bonne suite de programmes sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501